Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus ou lâche un petit commentaire. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire, ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Régulièrement, la découverte d'un nouvel objet jusqu'alors inconnu au sein du système solaire nous rappelle que nous sommes loin de le connaître entièrement. Depuis 1988, la NASA travaille discrètement à la recherche de la planète X, aussi appelée Nibiru, un nom tiré du mythe de la création mésopotamien. Nibiru serait la demeure du dieu Marduk. Entrant dans le système solaire tous les 3600 ans, Nibiru apporterait son lot de perturbations dans les orbites des autres planètes et serait à l'origine des grandes extinctions de masse, à cause des astéroïdes et autres comètes qu'elle emmène dans son sillage. La planète Nibiru possède un albédo très faible. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que plus l'albédo d'un objet est élevé, plus il est lumineux. Mais Nibiru aurait une surface à peu près aussi sombre que de l'asphalte fraîche. C'est pourquoi elle est restée jusqu'à aujourd'hui très difficile à observer. Mais on a pu constater l'apparition cyclique de catastrophes de grande ampleur dans l'histoire de notre planète. Et il semblerait aussi que les premiers astronomes aient eu vent de son existence. Ils avaient d'ailleurs annoncé son retour il y a des siècles. Malheureusement pour nous, le prochain passage de Nibiru dans le système solaire la fera passer très exactement sur l'orbite de la Terre, provoquant leur inévitable collision. Cet événement est très précisément daté depuis des siècles. Et il aura lieu le 21 décembre 2012. Euh, le 21 décembre 2012 s'est déjà passé depuis longtemps. Il aura lieu le 23 septembre 2017. 33 jours après l'éclipse totale de soleil. 33 étant l'âge de la mort du Christ. Ça aussi s'est déjà passé. Il aura lieu le 19 novembre 2010. C'était la semaine dernière. Il aura lieu en l'an 2085. Ok, là tu m'as eu. Vous avez tous entendu parler de la planète X ou encore de Nibiru Nemesis ou quelque autre nom qui lui a été donné. Et vous avez tous pu constater que les prédictions de fin du monde, c'est à peu près aussi fiable qu'un pédophile qui fait du babysitting. Malheureusement, on a vu fleurir tellement de conneries à ce sujet que la NASA elle-même a fini par publier un démenti affirmant que, non, la fin du monde n'est pas prévue pour le 23 septembre. Ni pour le 19 novembre. Et que 2012 c'est aussi du bullshit. Bref, voilà encore une théorie de merde qui est allée beaucoup trop loin surfant sur l'ignorance des gens. En façade, la NASA a été politiquement correcte. Mais en off, des chercheurs ont affirmé que c'était des théories de gens addicts aux vidéos YouTube New Age et qui ont moins d'esprit critique que mon cul. Et je suis plutôt d'accord. Non, sérieusement. Jupiter, c'est un des trucs les plus brillants du ciel. Vous croyez vraiment qu'une planète 4 fois plus grosse fonçant sur la Terre serait passée inaperçue ? Nibiru, c'est un mythe. Nemesis, c'est aussi un mythe. Mais la planète X par contre, faut qu'on en parle. Mais avant, comme d'habitude, je vais devoir vous expliquer un petit concept d'astronomie pour que vous compreniez la suite de mon histoire. Et aujourd'hui, on va parler de résonance orbitale. Ça sonne très New Age comme ça. Ouvre tes chakras grâce à la résonance orbitale de ton esprit. En fait, c'est juste un truc mathématique. Le Soleil attire par sa force gravitationnelle les planètes qui lui orbitent autour. Les planètes attirent par leur force gravitationnelle leur lune qui leur gravite autour. Mais pourquoi les planètes ne gravitent-elles pas les unes autour des autres dans un joyeux bordel ? Eh bien en fait, ça a été le cas. Dans un lointain passé. À la formation du système solaire, les protoplanètes étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui et elles s'influençaient énormément les unes les autres. Tellement que certaines ont été éjectées de leur trajectoire. Certaines sont devenues les lunes d'autres planètes plus grosses, d'autres sont carrément parties valdinguer dans l'espace interstellaire. C'est d'ailleurs probablement la collision entre la Terre et l'une d'entre elles qui a provoqué la naissance de la Lune et l'inclinaison de la Terre sur son axe. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Les seules qui sont restées en place, ce sont celles qui ne se cherchaient pas trop de noix entre elles. Ce sont celles dont les orbites sont dites en résonance. Elles se correspondent selon des rapports de nombre entier. Par exemple, les orbites de la Terre et de Vénus résonnent selon un rapport de 8-13. Quand la Terre fait 8 révolutions autour du Soleil, Vénus en fait 13. Certaines sont mathématiquement très jolies. Par exemple, l'orbite de Vénus correspond à un tiers de celle de Mars. Deux orbites de Saturne correspondent à cinq orbites de Jupiter. En parlant de Jupiter, ces satellites orbitent selon une résonance de 1, 2 et 4. Et quand Neptune fait trois orbites, Pluton en fait deux. Ces résonances provoquent des interactions gravitationnelles régulières entre les différentes planètes qui se maintiennent du coup les unes les autres sur leurs orbites respectives. Donc, si une planète possède une orbite qui ne résonne pas avec celle des autres, elle va se déstabiliser au bout de quelques siècles ou quelques millénaires pour finir par être expulsée du système solaire dans une partie de billard cosmique. Cette résonance orbitale, on la doit à Pierre-Simon de Laplace, mathématicien et astronome français. Vous entendrez donc aussi parler de résonance de Laplace. C'est aussi lui qui a dit, en substance, « Une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires ». Intéressant quand on évoque des mecs qui parlent d'une planète tueuse gigantesque que personne n'a jamais vue. Dans la même période a vécu l'astronome William Herschel. Nous sommes au XVIIIe siècle et à cette époque, les planètes du système solaire connues sont au nombre de six, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. En 1781, William cherche des étoiles doubles à l'aide de son télescope dans le jardin de sa maison anglaise. Le 13 mars, il remarque une petite tâche entre les constellations du Taureau et des Gémeaux. Il change le grossissement de son télescope et voit que la tâche grossit. Les étoiles restent toujours de la même taille dans un télescope, quel que soit son grossissement, parce qu'elles sont trop lointaines. Le fait que cet objet grossisse montre alors à William que c'est quelque chose de beaucoup plus proche, ou de beaucoup plus gros, comme une nébuleuse par exemple. William reprend ses observations quelques jours plus tard pour se rendre compte que l'objet a bougé. Ce n'est donc pas une nébuleuse, c'est quelque chose qui se trouve dans le système solaire. Il écrit alors à ses collègues astronomes et décrit ce qu'il pense alors être une comète. Sauf que la trajectoire de l'objet ne colle pas avec celle d'une comète. En plus, les premiers calculs indiquent une distance d'environ 18 unités astronomiques, ce qui est beaucoup trop lointain pour un objet de cette luminosité. Il doit donc être beaucoup, beaucoup plus gros qu'une comète. Charles Messier, le chasseur de comètes dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les comètes, que je vous invite à aller voir, remarque en outre que l'objet ne ressemble pas à une comète. Il a une forme de disque. William Herschel a donc découvert une planète. Le roi Georges d'Angleterre le récompense en lui octroyant une rente annuelle de 200 livres. Comme le droit de baptiser ce nouvel astre revient à William, il décide de lui donner le nom du roi. Georgium Sidus, l'étoile de Georges. Si ça, c'est pas du sponsoring, ma foi, je sais pas ce qu'il y en est. Sauf que la décision de William n'est pas très populaire ailleurs qu'en Angleterre. Le français Joseph Jérôme Lefrançois de la Lande propose de l'appeler Herschel en l'honneur de son découvreur. Un astronome suédois, Eric Prosperin, proposera le nom de Neptune, dieu des océans. Finalement, c'est le nom proposé par l'allemand Johann Ehler Böde qui sera retenu par tout le monde. Uranus, dieu du ciel. Parce que dans la mythologie, Saturne est le père de Jupiter, il est donc logique que la planète suivante porte le nom du père de Saturne. Pour la petite histoire, quelques années plus tard, Martin Klaproth, collègue de Böde, découvrira un nouvel élément qu'il baptisera Uranium, en l'honneur du nom choisi par son collègue pour cette planète. Le siècle avant, Newton dévoilait au monde sa loi de l'attraction universelle. Pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que c'est son équation, que vous avez tous appris au collège, qui permet à tous ces astronomes de calculer les trajectoires des objets qu'ils observent. Sauf que dans le cas d'Uranus, il y a une couille dans le potage. Sa trajectoire ne correspond pas à celle qui est attendue. Pour vous la faire courte, à certains moments, elle est en avance sur sa trajectoire, à d'autres, elle retarde légèrement. De nombreux astronomes présentent alors la présence d'une autre planète qui la freine ou l'accélère quand elle passe à proximité. En 1846, Urbain Le Verrier, astronome français, se lance dans ce calcul. Il le transmet à deux collègues, Johann Gottfried Gall et Heinrich Louis d'Arrest, qui, le 23 septembre, observent le ciel aux coordonnées indiquées par Le Verrier. Et bim ! La planète est là. Le Verrier a découvert une planète juste par le calcul. Si ça, c'est pas le swag ultime, mais on découvrira par la suite que Neptune avait déjà été observé par Urshel, qui n'avait cependant pas compris alors que c'était une planète. Pire, Uranus et Neptune avaient été observés plusieurs siècles plus tôt par Galilée. Mais lui non plus ne s'était pas rendu compte de ce qu'il avait devant les yeux. Mais c'est quand même le swag. Urbain Le Verrier, fort de sa découverte, continuera à chercher des planètes. Et puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais encore juste vous parler de ces calculs de 1860, où ils se basent sur les fluctuations de l'orbite de Mercure pour théoriser la présence de la planète Vulcain, à proximité du Soleil. Malheureusement, on ne découvrira rien à cet endroit, et il faudra attendre les travaux d'Einstein sur la relativité générale pour comprendre que les fluctuations de l'orbite de Mercure ne sont pas dues à une planète. Maintenant qu'on a posé de bonnes bases bien solides, il est temps de revenir à notre chère planète X. Le nom de planète X n'a rien à voir avec le numéro 10. X, c'est le symbole mathématique de l'inconnu. C'est aussi d'ailleurs pour ça que les rayons X s'appellent comme ça. A l'époque de leur découverte, on ignorait leur vraie nature. La planète X, c'est donc une planète inconnue au-delà de Neptune. Parce que ouais, Uranus et Neptune, on constate encore des irrégularités dans leurs orbites. Et au début du XXe siècle, Percival Lowell suppose la présence d'une neuvième planète qu'il baptise provisoirement Planète X. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est Clyde Tombaugh qui, en 1930, découvrira un objet à cet endroit. Mais cet objet, Pluton, est trop petit pour expliquer les perturbations d'Uranus et de Neptune. Sauf que la planète X de Lowell fait référence à un objet se trouvant à cet endroit, et pas ailleurs. Donc techniquement, la planète X n'existe pas. Mais ce nom a été réutilisé à plusieurs reprises pour parler des planètes théorisées par d'autres astronomes. Et j'aime autant vous dire qu'il y en a eu un paquet. Par exemple, il y a eu la planète O de William Pickering. D'ailleurs, en tout, il en a proposé 7. Les planètes O, P, Q, R, S, T et U. Avec la planète Q d'une masse de 20 000 fois celle de la Terre. Bon gros cul. Thomas Jefferson Jackson C, lui, proposa une planète qu'il baptisa Oceanus, alors qu'il ne l'avait même pas découverte. L'indien Venkatesh Ketakar suggéra l'existence des planètes Brahma et Vishnu. Mais bien entendu, à chaque fois, ces théories étaient... du vent. La plupart du temps, elles se sont même révélées être totalement fantaisistes. En parlant de fantaisie, en 1984, Richard Muller trouve que les extinctions de masse qui ont lieu sur Terre semblent suivre un cycle régulier. Il en déduit qu'il doit exister aux confins du système solaire une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui n'a pas atteint sa masse critique et qui n'a pas pu commencer ses réactions thermonucléaires, qui orbiterait autour du Soleil avec une période de 26 millions d'années selon une trajectoire très elliptique. A chaque fois qu'elle s'en approcherait, elle emmènerait dans son sillage une grande quantité des comètes et astéroïdes qui se trouvent dans le nuage d'Ohort, un énorme réservoir de comètes qui se trouve aux frontières du système solaire. Et ces comètes provoqueraient un bombardement des planètes et les extinctions de masse. Il baptise cette naine brune hypothétique Némésis du nom de la déesse de la Vengeance. L'hypothèse de Nibiru, c'est juste une variante de celle-ci où, à la place d'une naine brune, on a une géante gazeuse quatre fois plus massive que Jupiter. Mais dans les deux cas, c'est du bullshit. Parce que non seulement il n'y a pas de périodicité dans les extinctions de masse, mais en plus, une période de 26 millions d'années emmènerait cet objet tellement loin du Soleil qu'il serait attrapé dans le champ gravitationnel d'une autre étoile. Maintenant, on va reparler un peu de Mike Brown. Vous savez l'astronome de la dernière vidéo, celui qui a découvert Aomea, Makemake ou encore Eris. Quand Mike a découvert Eris, qu'on pensait alors légèrement plus gros que Pluton, l'Union Astronomique Internationale a décidé qu'il fallait retirer à Pluton son statut de planète. Mike a alors reçu une avalanche de lettres d'insultes qui l'accusait d'avoir tué Pluton. Mais lui, il s'en amuse et s'est même affublé tout seul du sobriquet de Pluto Killer. Il a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'intitule « Comment j'ai tué Pluton et pourquoi elle l'a bien cherché ». Mais en 2016, Mike se rattrape d'une certaine manière en annonçant qu'il existe très probablement une neuvième planète au-delà de la ceinture de Kuiper. Si vous cherchez des infos là-dessus, oubliez le nom de Planète X. Cherchez plutôt Planète 9. La Planète 9. C'est cette annonce qui a relancé les théories conspirationnistes sur Nibiru, Nemesis et la Planète X, bien que, comme d'hab, tout ait été mélangé au passage. Je vous propose d'écouter ce que Mike et son assistant Constantin ont à dire sur le sujet dans une vidéo édité par le California Institute of Technology. What we have discovered is that numerous features of the Kuiper Belt, a field of icy debris beyond the orbit of Neptune, can be understood if the solar system possesses an additional ninth planet that resides well beyond the orbits of the known planets. When we looked at the outer solar system, we realized that while most of the very distant objects, these objects beyond Neptune, beyond Pluto, most of these objects, they all go around the sun and they're all sort of pointing off in all different directions, but the most distant objects all swing out in one direction in a very strange way that shouldn't happen. And we realized that the only way we could get them to all swing in one direction is if there is a massive planet also very distant in the solar system keeping them in place while they all go around the sun. And we started looking at this and thinking, this must be either a coincidence or it's caused by something else. It can't be caused by a planet because that's crazy. There are no planets out there. I went from trying very hard to be skeptical that what we were talking about was true to suddenly thinking, oh, this actually might even be true. So the object itself likely is more massive than the Earth, probably a little bit less massive than Neptune. It sits right in between that terrestrial to giant icy planet range. Its orbit, unlike the orbits of the known planets, is not nearly circular and planar. Instead, it is exceptionally wide, 20 times bigger than the orbit of Neptune. The orbital period of the Earth is, of course, one year. The orbital period of Jupiter, the big player in our solar system, is about 10 years. The orbital period of this putative ninth planet is 20,000 years. We have nothing like it in the solar system, so it's new for us. It is, however, the most common mass of planets that have been found around all of the other stars. People have always looked at all these other planets in this strange mass range and said, wow, I wonder what these are, I don't know what these are because we don't have anything like it in the solar system. Looks like maybe we do. There are many telescopes on the Earth that actually have a chance of being able to find it, and I think that many people will be inspired to use their telescopes. I'm really hoping that as we announce this, people start a worldwide search to go find this ninth planet. History shows us that it's a bad idea to consistently say we have now reached the end of the solar system and there is nothing beyond what we already know. And all those people who are mad that Pluto is no longer a planet can be thrilled to know that there is a real planet out there still to be found. So, in the case where it's not quite clear, we have for the moment no proof of the existence of the 9th planet, only the indices that we think that it exists, or that something very massive is going on there. We also note that the observations of the Kuiper reveal that it's shut down. It's what we call the falaises of Kuiper. Something in this region that has so to do to do the job at a coup of billet gravitation. recently, we also discovered the first free objects free of mass planetaires. It's a complicated word for talking about planets or nains brunes who are not associated with the stars. These are probably the victims of the billet cosmique that I talked about at the beginning of the video. These are the objects sombres who derive in the space interstellar and whose discovery can only be done by accident. It's quite probable that some of these victims of the billet cosmique are still today at the confines of the solar system, in the Nuage d'Aort. It's also possible that some of these planets had been ejected from other stars then captured by the Soleil. But if we know today that these objects exist well and well, we have no proof of their presence in the solar system lointain. For discovering a planet, in fact, we haven't changed the technique since the discovery of William Herschel. We observe the ciel and we look at if something moves. It's in comparing several photographs that Clyde Tombow discovered Pluton. And today, you can participate in the research of this planet. The NASA has put in place the project Backyard World's Planet Nine. The University of Arizona has put in line on the site associated 750 millions of images of the ciel prises by the telescope WISE. The goal is to compare it between them. If you see an object move between the photos, it's that you have discovered an object from the solar system. Not necessarily the planet 9, but a thing as well. When an object is signal on the photos, it is then verified by the researchers of the NASA. But if you don't think about it, it's a fucking piece of cash-cash. But if you discover something, your name is credited in the publications that are coming out of the world. So, who wants to become the new William Herschel? But for that, it will be necessary to be the ciel and be an astrono-geek. Well, a year?